La société bénénoise d'énergie électrique réajuste ses grilles tarifaires, mais le tarif de la tranche sociale reste inchangé. Ici, les autorités de la structure exposent les raisons de la révision aux associations de consommateurs, leur présentent les mesures d'accompagnement prises. Au niveau de la tranche sociale, avant 2020, c'était 78 francs. En 2020, c'est toujours 78 francs, et en 2021, ce sera 86 francs. Au niveau de la tranche 1 des clients domestiques, basse tension, avant c'était 109. Au niveau de 2020, c'est 114 francs. Au niveau de 2021, ça passe à 125 francs. Au niveau de la tranche 2, c'est-à-dire les clients qui consomment plus de 250 kWh, avant c'était 115 francs. En 2020, c'était 134 francs. Et en 2021, c'est 148 francs. Les réformes ont aussi permis non seulement d'atteindre les populations les plus réculées qui ne bénéficiaient pas du service public de l'électricité, mais également de leur permettre de se faire accorder facilement au réseau de la SB2E par une facilitation du paiement des coûts de branchement qui aussi ont subi une baisse substantielle de l'ordre de 20 à 33 %. Aussi, les PME et PMI, des édits en souscrivant une puissance de 140 à 160 kWh ont été bénéficiés d'une gravité du raccordement au réseau électrique de la SB2E. Selon la SB2E, ce changement intervenu va permettre d'assurer l'équilibre financier du secteur d'énergie, la clientèle exigeant de plus en plus de services de qualité. Le gouvernement a engagé de courageuses réformes, fortement soutenues par de nombreux partenaires techniques et financiers qui contribuent notamment à la restructuration et à la modernisation du secteur de l'énergie électrique. Il est donc parfaitement légitime que ces partenaires attendent en retour l'amélioration du mode de gouvernance et de fonctionnement de l'entreprise. Par conséquent, il s'est avéré nécessaire de procéder au relèvement du tarif du kWh. L'amélioration progressive des prestations de la SB2E est notée et saluée des responsables d'associations de consommateurs. Néanmoins, ils rêvent mieux et pour ça, ils font des suggestions plaides pour le meilleur. C'est vrai qu'une augmentation peut se justifier. Lorsque nous avons la disponibilité, nous avons l'accessibilité et surtout la qualité du service, peut arriver que le consommateur demande même qu'on augmente, qu'il ait la qualité du service. Mais qu'on ait remoussé sous la pluie et le soleil, ça risque d'être méprisant pour le consommateur. Alors le tarif social, il est important pour nous. Et au moins, je lis ici qu'en fait, il reste inchangé. Est-ce que ça veut dire que la subvention couvre la différence entre les 78 francs et les 86 francs ? Donc moi, si je suis dans la tranche sociale, je ne paye pas un copain en plus. Bien, nous en rendrons compte à nos consommateurs en sortant d'ici pour leur dire, ça au moins, vous l'avez, nous l'avons. Et nous en remercions et le gouvernement et la SBU. J'ai vu, c'est bien. On a soulagé un peu la tranche sociale. C'est bien de baisser, ça permettra à beaucoup plus des gens d'avoir l'électricité. Mais faites encore mieux, s'il vous plaît. La société béninoise d'énergie électrique rassure de son engagement à offrir davantage des services de bonne facture aux populations et entreprises. Et cela, de façon durable, réitèrent ici les responsables de la société aux associations de consommateurs. Avec les équipements de points. Merci.